salut tout le monde alors aujourd'hui book haul du mois de mai comment vous dire que ça va être compliqué parce que la personne que vous voyez devant vous avait décidé ce mois ci d'acheter peu ouais c'est tellement naïf au final je suis loin d'avoir acheté peu j'ai même acheté trop je me fatigue donc je vais vous présenter ça mais pourquoi pourquoi j'ai acheté tout ça que j'en lirai pas je lis quatre livres par mois cinq livres écoutez je ne sais pas enfin bref je plaide coupable et puis ben je vous montre tout ça alors alors je commence tout de suite alors je vais commencer par les mangos je vais d'abord faire les mangos des séries que je suis actuellement ensuite les nouvelles séries que j'ai entamé parce qu'il y en a plein qui sont finis donc laurent a trouvé l'excuse de racheter une nouvelle fin bref ensuite je ferai les achats neufs et ensuite je ferai les achats d'occasion vous êtes prêts là parce qu'il y en a pour trois heures alors en premier je me suis procuré le tome 17 de demon slayer donc qui était dans un joli coffret avec un roman donc qui était ouais qui me faisait super envie bon j'ai toujours pas lu la série j'ai dû m'arrêter au tome 6 parce que j'attendais à voir tous la frustration c'est un truc qui m'énerve donc je peux pas trop vous en parler l'histoire de façon les a vu passer partout mais en gros l'histoire je ne sais même plus les noms je ne sais même plus les noms des personnages alors le nom principal c'est lui sa famille se fait attaquer par des démons tout le monde meurt sauf sa soeur qui se fait transformer en démon et lui se fait la promesse de la faire redevenir humaine grosso modo c'est ça c'est très mal expliqué mais grosso modo c'est ça le résumé Anne d'Egypte tome 8 donc chez ah pardon je vous ai pas dit ici c'est chez panini donc chez ki-hun donc ki-hun qui ont toujours des éditions absolument sublimes donc le tome 1 de Red Egypte pareil j'avais lu les premiers j'ai abandonné parce que il y a toujours les derniers tomes ils sont sortis à un an d'intervalle donc dès que je plongeais dans un tome je ne me souvenais absolument plus de histoire c'est sur la l'histoire de la la première reine d'Egypte Hatshepsut ouais je crois qu'il y aura neuf tomes la série bientôt terminée le neuvième tome est sorti après la série finie mais tant mieux parce que ça fait un moment qu'elle est en route et c'était chiant à attendre des tomes Parasite tome 8 donc qui est terminée également donc ici c'est sur l'envahition l'envah... oh l'envahition l'envahition... 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 oh la la l'envahition d'extraterrestres sur terre qui prennent possession des corps humains et Kenichi qui est ici je crois que c'est Kenichi si je ne dis pas de bêtises lui va également se faire posséder par un extraterrestre mais d'une drôle de façon je rentre pas dans le détail je vous laisserai découvrir et franchement j'avais vu la nuit j'avais kiffé donc quand j'ai vu que les manga ressortaient de suite j'ai pris donc c'est le dernier tome c'est chez glenow j'ai du mal à dire les éditions aujourd'hui et du coup ils ont sorti une suite une sorte de spin-off parasite reversi où ça se passe à peu près au même moment si j'ai bien compris que le manga original mais à un autre endroit du japon ou de tokyo je sais pas exactement et ce coup-ci on va suivre un agent de police c'est toujours c'est glenow et c'est pas le même le même mangaka en fait ça a changé donc c'est une série qui en cours au japon je crois qu'il y a cinq ou six tomes il me semble chobit tome 7 qui est qui vient d'être réédité qui vient enfin ça fait un an que c'est en route donc il y aura huit tomes je crois ou dix je sais plus donc c'est les clans par un c'est super connu c'est avec une histoire entre un humain et un androïd je sais plus j'ai jamais lu j'ai pas vu j'ai pas lu je connais de nom mais j'ai pas encore j'attends les avoir tous pareil pour les promis en filet d'affilé quoi toujours chez climp sakura donc la suite de sakura carcappant ici c'est là l'arc clear card donc en off tomes une série qui est toujours en cours moi j'avais lu les premiers pareil ça j'en ai marre d'attendre donc je me suis pas replongé dans la suite j'avais trouvé les premiers tomes pas top top mais ça a lancé du jour pour la suite donc ceux qui connaissent sakura ben c'est juste quand et après c'est quelques années après quand elle est plus grande en fait donc c'est des courtes histoires chez kana donc ben cela j'ai pas pu résister moi j'avais suivi la parution de death note quand c'est sorti il y a un petit moment maintenant il y a au moins dix ans au moins et quand j'ai appris qu'ils ressortaient des nouvelles de autour de cet univers là ben j'ai dit banco tout de suite quoi la couverture elle est super jolie et en plus j'avais vu le death note est écrit en je trouve ça super beau je n'ai même pas montré les dessins à l'intérieur enfin death note tout le monde connaît et c'est toujours par tsugubi oba et takashi obata le tome 4 de sailor moon dans la collection dans l'éternale édition je crois que c'est ça l'éternale édition ouais c'est ça l'éternale édition donc chez pika c'est du hardback dedans il y a des pages couleur bah le pire c'est que je les ai déjà mais bon sailor moon moi c'est c'est mon enfance tout ça et j'adore cette série donc voilà et ensuite les nouveautés alors bien des nouveautés neuves et des nouveautés d'occasion je vais commencer par les neufs alors ça que je ne connais absolument pas c'est chez noeuf graft et en fait c'est comment la libraire du cultura où je vais je la connais on se parle régulièrement donc je sais qui c'est elle sait qui je suis et elle m'a parlé de ce manga là donc c'est la mangaka yumi tamura elle avait fait basara que je n'ai pas lu elle avait également fait seven seeds qui était sorti à quelques années en france et qui a été stoppée faute de vente d'ailleurs je suis d'être parce que moi je les suivais et du coup ça c'est sa nouvelle série donc c'est une nouvelle maison d'édition noeuf grafts je sais pas si je le dis bien en fait et ils ont sorti un autre manga je sais plus le titre je vous montrerai je mettrai l'image parce que je sais plus le titre et ma libraire m'a conseillé ça elle m'a dit que c'était absolument génial alors je parlerai pas du résumé parce qu'elle m'a expliqué mais j'ai déjà oublié et je trouvais que la couverture était vraiment jolie on va pas sur le vous avez vu les petits reflets c'est pas des taches de doigts en fait c'est ça fait comme des vagues sur un petit côté brillant et j'aime beaucoup la couverture je vous laisserai vous renseigner parce que je sais pas exactement quoi ça parle c'est marqué faites connaissance avec un détective nouvelle génération totono kuno déchiffreur de mystère êtes vous prêts à entendre vos quatre vérités donc ça s'appelle don call it mystery à voir ça c'est la faute à lui parce qu'elle a présenté ça sur sa chaîne et ça m'a donné envie donc c'est chez nahan c'est give my regards regards to blackjack oh cet accent donc c'est de shuo sato donc ça se passe dans le milieu hospitalier japonais où on va suivre un jeune interne qui va découvrir les hauts et les bas quand on devient médecin en fait et sur la les travers de la médecine japonaise quelque chose comme ça donc c'est une réédition il était déjà sorti c'est des tomes double donc il y en aura six moi j'ai pris le tome 1 et j'ai vu qu'en rayon il y avait le tome 2 donc je l'ai pris également donc et j'en ai parlé justement avec ma libraire de cultureux et elle m'a dit franchement c'est vachement bien elle les avait lu il y a très longtemps elle a dit que c'était très bien donc voilà c'est pas de ma faute ça c'est de la faute à lui et ensuite alors là je suis trop content hop j'étais bien du coup alors là je suis trop trop content la réédition s'est fait j'avais mis des alarmes absolument partout parce que je voulais absolument pas le rater spirale de gengito ça y est je la reçue je suis trop content je n'ai pas encore lu je me laisse un petit peu de de temps parce que je sais que je vais littéralement dévorer donc un beau bébé mais tant mieux donc je suis content ça y est je l'ai donc pareil je vous en parlerai quand je l'aurai lu je sais vaguement que ça parle d'habitants qui sont un petit peu obsédés par la forme de la spirale d'après ce que j'avais entendu donc j'ai vachement hâte donc ensuite c'est encore des mangas mais ce coup ci c'est des des mangas d'occasion que j'ai trouvé sur vinted comme mon porte-monnaie n'était pas vide j'ai refait les ventes ce fois ci donc c'est cool et tous les mangas là ils ont été influencés par dorian de la chaîne monsieur cabri qu'il en avait parlé sur un livre de séverine je crois et c'était des mangas sur la thématique thriller en fait dans le genre thriller donc j'ai trouvé erased donc le tome 1 et le tome 2 franchement c'est en super état et j'essaie vraiment pas payer cher quoi et ici je ne sais pas trop réparer les tragédies du passé réécrire le présent le thriller temporel de kesan bay donc c'est chez kyoun donc kyoun comme d'hab ils ont des supers couverture moi j'adore donc c'est de kesan abe je vous ai peut-être déjà dit donc c'est un sénaine et on suit un petit garçon qui a le pouvoir de reculer le temps de quelques minutes et une histoire il veut résoudre je crois que c'était le meurtre de sa mère ou je sais pas quoi j'avais entendu parler de ça donc on verra bien j'ai trouvé également toujours chez kyoun d'ailleurs évidemment et kyoun franchement ils font des supers trucs donc king of eden de takishi nagasaki au scénario et inito dessin alors le dessin déjà les couvertions je les trouve super joli super joli un peu gore mais et ouais pareil le dessin pas l'air trop moche j'ai évité de me spoiler ce sera pas mal je sais pas si je peux vous montrer enfin évitez ça c'est un petit peu glauque je sais pas si vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble enfin le dessin a l'air pas mal je sais pas trop non plus de quoi ça parle donc ils retrouvent des cadavres calcinés des habitants qui portent des traces de morsures et qu'on subit de telles déformations qui sont plus rien d'humain et il y a un archéologue coréen taise yu qui semble lié à ces tragédies parce qu'en fait dès qu'il va sur un site il brûle le dernier survie il achète le dernier survivant avant de brûler les corps et du coup les services de renseignements internationaux ben ils suspectent d'être le criminel en fait en gros c'est ça désolé pour le résumé approximatif c'est celui qui est fait master kitten plutôt et billy cat billy bat pardon moi pourquoi pas et dernier c'est route end donc c'est de keiji nakagawa donc c'est toujours chez kyun et donc on suit tadji tadji donc il est nettoyeur de scènes de crime et son quotidien va être bouleversé quand il va découvrir le théâtre de meurtre en série où le meurtrier prend les morceaux de cadavre et l'écrit le mot end et tadji qui est chargé du nettoyage il va se rendre contre que son patron il est peut-être impliqué dans le dans les meurtres donc moi j'ai trouvé le tome 1 le tome 2 pareil en excellente étant encore mais pas cher et le tome 3 je sais plus comment qu'il y a de tom dans cette série pareil j'avais envie de découvrir tout ça donc pourquoi pas donc pour les mangas c'est fini et on a encore rien fait quand je vois tout ce qui reste je me fatigue alors j'ai passé une petite commande vous l'avez vu je vous ai parlé de qui part à la chasse dans la présentante dans une précédente vidéo sur les les éditions luciférines et j'en ai profité également pour prendre l'anthologie des maisons hantées puisque j'avais adoré l'anthologie des démons japonais donc je me dis que ça peut le faire donc là c'est voilà la thématique c'est sur tout ce qui est hantise hanté découvre les secrets d'univers alors celui là je l'ai pris parce que j'en entendu parler vraiment vraiment beaucoup j'ai jamais lui et tout le monde me dit que c'est vachement bien donc c'est de benjamin à lire science et c'est chez pkj poche celui-ci je veux lire depuis très longtemps j'attendais qu'ils sortent en poche donc c'est dans les géoles de sibérie de yoann barberaux aux éditions folio on va suivre donc l'auteur yoann barberaux qui est arrêté et torturé puis j'étais en prison et il risque 15 ans de prison pour un 15 ans de camp pardon pour un crime qu'il n'a pas commis qu'il n'a pas commis pardon donc il va essayer de s'évader donc ça m'intéressait beaucoup ça faisait très film d'action vous savez très film d'espionnage et je sais pas je serais curieux de savoir comment il s'en est sorti et ce qui s'est passé chez seuil j'ai pris le vallon des lucioles de isla morley donc c'est pareil c'est une histoire va également donc ça se passe en 1937 dans le kentucky il ya deux jeunes photographes qui sont envoyés dans le cadre d'un reportage et quand ils vont arriver sur place on leur dit qu'il ya on les met en garde qui est une étrange famille qui vit au coeur de la forêt donc eux ils y vont par curiosité et ils vont découvrir qu'il ya une de ces femmes jubilee bufford qu'a la peau teintée d'un bleu prononcé donc il va y avoir une histoire entre guillemets d'amour et tout ça mais franchement ça m'intrigue elle fait de l'histoire pourquoi la peau bleue et tout ça ça m'a écouté mystérieux que j'ai beau moi qui me tentait pas mal chez big bang alors là c'est la raison elle est nulle donc j'ai pris l'empire des cubes le premier tome la fille aux éclados d'andrea stewart donc aux éditions big bang aux éditions castles mort dans la collection big bang pardon je vous dis des bêtises et donc de la fantaisie orientale moi bêtement je vais pas mentir je l'ai pris parce que c'est un bac et j'ai vu en fait que chéri d'un gros c'était marqué édition limitée j'ai après si je le prends plus tard j'aurais pas en bac ouais 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 on en est là ouais franchement c'est pareil je sais pas mais alors la couverture intérieure elle est absolument magnifique donc ouais je sais pas exactement l'histoire un chic une histoire de magie je sais pas quoi donc à voir je sais pas chez inception j'ai précommandé trois livres qui me tentait beaucoup de par leur couverture et le reste donc c'est à la croisée des mondes de ellis oïne donc c'est sur une fille qui peut voyager à travers les rêves en fait et en fait dans ce livre là les rêves c'est des dimensions parallèles donc j'en sais pas plus ça on verra bien et les deux premiers tomes de la série out sphère de gui roger du vert également chez inception donc le tome 1 et le tome 2 qui s'appelle le réveil c'est de la sf je me dis que ce sera peut-être accessible parce que je lis vraiment pas beaucoup de sf et je me dis déjà les couvertures je les trouve waouh et en plus le monsieur il est réalisateur scénariste et compositeur de musique donc je me dis qu'il peut nous faire un truc vraiment top et l'histoire c'est un vaisseau l'arche donc le premier vaisseau à coloniser une exoplanète qui arrive au bout d'un voyage de 80 ans parce que la terre elle est plus habitable et ils arrivent dans un nouveau monde qu'ils appellent l'éden mais sur cette planète il ya certains mystères et il y en a déjà peuplé par d'autres habitants qui en fait disent eux-mêmes venir de la terre donc m'éden abrite bien des mystères et tout autant de danger donc je sais pas combien il y aura de tomes mais franchement je trouve super beau j'ai également été chez france loisir je suis à france loisir donc j'ai été prendre ma sélection du trimestre j'étais relativement raisonnable d'habitude j'en prends plein et là j'ai pas pris grand chose donc j'ai pris dans un france loisir poche les filles de roi noque roi noquet pardon de emmy angel donc dans cette histoire on va suivre des filles qui vivent au milieu des champs dans un domaine familial mais il y a quelque chose de bizarre dans cette famille là et en fait toutes les filles de la ligne elles ont connu des fins tragiques jusqu'au jour où la cuisine de l'une d'elles disparaît et du coup lane se lance donc une des filles se lance à la poursuite à sa recherche sans douter qu'elle va déterrer un secret de famille alors ça je vous l'ai jamais dit encore mais bon là c'est l'occasion du coup moi je suis super fan de miracle même je suis loin d'avoir lu tous ses livres mais c'est vrai que franchement j'aime beaucoup cette autrice là et son premier livre est sorti à 20 ans en avant première chez france loisir donc c'est le lit d'alien or et il ressortait pour l'anniversaire des 20 ans donc dans une édition collector augmentée et revue donc je l'ai lu il y a entre 15 et 20 ans j'ai lu il y a très très longtemps je l'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque mais quand j'ai vu qu'elle ressortait j'ai pas pu m'empêcher de succomber donc je l'ai pris et en plus comme ce mois-ci j'avais un livre gratuit chez france loisir j'ai pris le livre également de son fils c'est un préquel donc au lit d'alien or donc c'est du roman hystérique pardon donc celui-là on va suivre un des personnages qu'on revoit dans le lit d'alien or donc celui-là c'est sur Geoffrey Rudel donc ouais et les couvertures franchement qu'est-ce qu'elles sont belles je suis allé en librairie ça c'était un achat qui était absolument pas prévu donc vous me direz comme beaucoup de livres mais moi je suis super fan vous savez je vous ai montré de tout ce qui est jeux vidéo et Resident Evil j'adore même si j'aime moins maintenant je trouve que ça évolue dans quelque chose que j'apprécie moins mais du coup c'était une rétrospective de tout ce qui s'est passé livre couleur et tout est-ce que je vais lire maintenant je ne sais pas mais j'ai déjà pas mal de trucs sur Resident Evil et j'aimerais bien découvrir la suite donc c'est Génération Resident Evil écrit par Bruno Roca et c'est chez Omake Amake? Omake Books donc vous voyez c'est ils vont spoiler les jeux vidéo mais ils vont retracer tous les jeux vidéo alors attendez je vais vous montrer le premier peut-être que ce sera mieux voilà ils vont expliquer je pense la génèse j'en ai déjà des livres là-dessus mais je dis que je peux apprendre d'autres choses donc comme il y avait des photos et tout c'est vraiment sympa donc je me suis dit pourquoi pas Lionel Camille donc qui écrit du True Crime donc il écrit beaucoup sur les disparitions moi j'ai déjà pas mal de ses livres donc ça c'est le dernier paru c'est Disparu dans la nature le ton 2 donc Vales histoires vraies et mystérieuses donc il commence toujours assez loin et il revient sur il n'y a pas un résumé là ? c'est au début je crois ouais donc quand il parle de disparition il va commencer toujours très loin donc ça commence en à la fin du 19ème et ensuite il revient jusqu'à nos jours et franchement c'est assez angoissant à lire moi je suis addict de ses bouquins si je mène les dedans il est lu très vite et franchement j'aime beaucoup ceux qui aiment bien les histoires de disparition mystérieuse et tout puisque c'est que des histoires vraies et il essaye de mettre en avant des histoires dont on n'a pas forcément beaucoup entendu parler donc c'est d'auto-édition je suis tombé là-dessus en magasin alors est-ce que j'avais besoin de le prendre ? je sais pas moi j'adore tout ce qui est paranormal et j'ai trouvé ce petit livre là le paranormal en question de David Gallet aux éditions de Loportin donc on va soulever plein de thématiques sur le sur tout ce qui est paranormal donc ça peut aller de tout à rien mais je sais pas si j'ai des questions par exemple vous avez qu'est-ce qu'un lui-jeure c'est quoi la télékinésie qu'est-ce qu'un Pottergeist voilà toute la base tout ce qui a attrait à paranormal mais au sens large en fait toutes les questions les principales qu'on se pose donc ça 50 questions la couverture elle est sympa donc voilà et j'ai trouvé également celui-ci maudit histoire et légende des objets ensorcelés donc c'est un livre avec des images et je trouve que l'objet livre il est super sympa donc c'est aux éditions Cernunos je connais pas du tout c'est de J.W. Hawker et ça se présente comme ça donc vous avez une photo vous avez donc ici la poupée Robert enfin ceux qui s'intéressent un peu à toutes ces affaires-là ils connaissent moi perso je connais et vous allez avoir ensuite vous savez toute l'histoire vous avez l'origine la date et tout ça et toute l'histoire qui s'articule autour d'objets hantés en fait sur Instagram la dernière fois je suis Mélanie Desforges donc une auteure en auto-édition et j'avais entendu parler de son recueil de nouvelles Promenons-nous tant que la mort n'y est pas qui me tendait beaucoup j'aime beaucoup la couverture elle est visée moins chère donc je lui ai pris et en même temps j'ai pris celui-ci pareil qu'elle vendait également moins cher c'est le premier tome d'une trilogie de post-apo donc le dernier souffle donc pour être honnête je l'ai pris mais j'ai absolument pas radé de quoi ça parle je ne le lirai pas tout de suite parce qu'il y a que le tome 1 de sortie elle est en train d'écrire le tome 2 donc je vais attendre un petit peu mais par contre celui-ci me tente pas mal aussi ouais je me mets aux nouvelles depuis que j'ai bien aimé l'anthologie des démons japonais je me dis il faut que je me mette on arrive au bout on arrive au bout ensuite de Saxius moi j'avais acheté le premier tome de The Bonne Season là c'est le deuxième tome L'Ordre des Mimes il faudra peut-être que je dise le premier parce que j'ai acheté le deuxième j'ai pas lu le premier de Samantha Shannon donc c'est celle qui avait écrit le priori de l'oranger mais ça m'intéressait pas vraiment donc il faut vraiment que je me mette parce que j'achète pas la suite si j'ai pas lu le premier il faut vraiment que je dise le premier celui-ci qu'on a vu absolument partout Christian City de Sarah Jimas donc un beau bébé pareil chez De Saxus moi Sarah Jimas il y a un palais d'épines et de roses donc à Cotard et Kéléano qui est super connu mais l'un comme l'autre ne m'intéressait pas mais là j'ai vu que c'était d'urban fantasy donc je me dis que ça va pas être pas mal donc ça c'est le genre de truc à lire quand t'es en vacances parce que sinon moi je reste trois mots là-dessus et le dernier d'Acha 9 pour compléter une collection donc c'est un joyeux nom d'anniversaire donc c'est les Twisted Tales donc de Liz Braswell donc c'est chez Hachette donc ici on reprend l'histoire d'Alice justement on va voilà le titre c'est et si Alice était très très en retard pour sauver le pays des merveilles donc voilà le principe de cette série là c'est ça en fait c'est de reprendre les les grands Disney et de de changer un élément pour exemple le premier livre des sorties était Aladin et c'était justement le plot de départ c'était et si Aladin n'avait pas trouvé la lampe et que c'est Jaffard qui trouve la lampe alors je suis allé sur Vinted donc comme je vous dis tout à l'heure pour trouver les mangas mais j'ai pris également quelques autres petits trucs j'ai pris Un bébé pour Rosemary de Iroh Levin donc ici j'ai lu dans la collection Fantastique donc j'en ai entendu parler pas mal dernièrement sur la chaîne notamment des livres de la crypte et c'est c'est un film à la base non ça a été adapté au cinéma par Polanski voilà c'est ça et à la base c'est un roman et franchement ça avait l'air assez bien j'ai pas vu de film du tout je connais deux noms parce que c'est assez culte mais je suis tombé dessus donc j'ai pris j'ai pris également Richard Matheson la maison des Danis donc ici donc c'est Jellu également c'est chez Jellu pardon donc dans cette histoire il y a une mission qui est confiée au docteur Barrette à une équipe de spirites par un milliardaire mourant qui s'intéresse de près à la survie de l'âme donc ils doivent passer une semaine dans une maison réputantée depuis 30 ans et ça va leur permettre de vérifier les théories scientifiques sur l'existence d'une vie après la mort et en fait arriver sur place ils vont se rendre compte que lui effectivement la maison n'attendait qu'eux et ça va pas être une partie de plaisir mais ça va être j'avais déjà entendu parler de ce livre là et le dernier c'est parce que moi je suis fan de la série The Leftovers j'ai vu les trois saisons et c'est inspiré du roman de Tom Perrotta donc les disparus de Mappleton ici chez 10-18 le plot de départ c'est on suit dans une ville en fait il y a des gens qui vont disparaître d'une seconde à l'autre en fait je sais pas comment expliquer ça je sais que dans la série au tout début on voit une femme qui monte en voiture il y a son bébé qui est derrière et qui pleure et à un moment elle n'entend plus son bébé et elle sortit le bébé a disparu et on se rend compte au fur et à mesure des jours qu'il y a 1% de la population mondiale qui a disparu on ne sait pas où ils sont on est impossible de remettre la main dessus et du coup les gens vont apprendre à travailler à vivre avec avec ces disparitions avec ces disparitions là donc chacun va il y en a qui va perdre sa mère il y en a qui va perdre sa soeur il y a un personnage dedans qui perd son mari et ses deux enfants et franchement c'était vachement bien donc la thématique de cette série là c'est le deuil la série elle a prolongé sur la saison 2 et la saison 3 mais en fait le livre ne porte que l'équivalent de la saison 1 en fait et franchement ça me tentait depuis très longtemps je suis tombé dessus donc j'ai pris je suis allé à Emmaüs je n'y vais jamais mais j'entends toujours parler d'Emmaüs donc j'ai voulu aller faire un tour mais j'ai dit je vais juste faire un tour comme ça pour voir pour voir donc j'ai trouvé dans la collection J'ai lu Épouvante de Jemmerbert Pierre de Lune je vais aller plus vite parce que sinon on ne va pas y arriver j'ai trouvé Feu d'ombre également de Leight Nichols donc le livre est à 50 centimes donc ça ne coûtait rien je trouve qu'ils sont franchement en plutôt bon état dans la collection Brajlon Poche j'ai trouvé de Adam Neuville Appartement 16 une anthologie Hitchcock Histoire à claquer des dents donc ici c'est chez Pocket donc c'est une vieille édition là j'étais super content j'ai trouvé des Bruxolos donc j'ai trouvé l'Épave et les Brigades du Chaos donc j'adore les couvertures j'ai trouvé absolument sublimes chez Point Robert Pobie L'Invisible donc un thriller dont j'avais entendu parler qui avait l'air bien et celui-ci qu'on m'avait prêté quand j'étais plus jeune et que j'ai jamais pris le temps de lire et que j'ai rendu ces doubles vues donc c'est une édition France Soisir de Barry Wood ici je sais qu'on suit une voyante je crois une médium voilà c'est F.Klein qui a un don de voyance donc c'est un don de voyante et son mari du coup dû à son don il s'est enfui parce qu'elle voit l'avenir et elle sait ce qu'on pense avant même qu'on en ait conscience quoi et du coup pour recevoir son couple Eva va retrouver Sam donc son mari et dès son arrivée dans la petite bourgade perdue où elle le rejoint elle a une vision d'une femme éventrée sous le regard d'un tueur l'homme il en a à son cinquième meurtre la police elle a pas la moindre piste et F du coup elle a des indices des éléments puisqu'elle a vu le crime mais dans une autre vision elle va voir que le regard du meurtrier l'est braqué sur elle il connaît son existence du coup il va se lancer à sa poursuite donc ça va l'air vraiment sympa et je crois que les grands formats je les ai payés 1€ ou 2€ je sais plus enfin ça m'a rien coûté est-ce que j'en avais besoin ? non est-ce que c'est pas cher ? bah lui donc j'ai pris bah écoutez j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées de livres d'achat s'il y en a que vous avez lu ou acheté comme d'hab vous me dites il n'y a pas de soucis et voilà bah sur ce à plus tard alors bye